bonjour à tous et bienvenue sur la troisième vidéo zoom sur le security center comme promis aujourd'hui on va voir les paquets d'agents et notamment les best practices pour les utiliser donc ici je suis dans ma console security center en version 12 et on va se diriger dans l'arborescence du security center vous allez dans la rubrique avancée installation à distance et ensuite les paquets d'installation ici par défaut vous avez un certain nombre de paquets d'installation lorsque vous installez votre security center j'ai la partie serveur mdm pour ios et le serveur pour également la partie mobile exchange tout ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est l'agent d'administration du security center en version 12 2 0 43 76 première chose on va aller dans les propriétés du paquet si vous retrouvez un certain nombre de paramètres qu'il est important de connaître d'abord dans la rubrique générale vous avez le nom de votre paquet l'intérêt ça va être également de modifier le nom de votre paquet pour qu'il reflète son utilisation lorsque vous allez créer par exemple plusieurs paquets pour différents clients avec différents paramètres vous allez changer le nom du paquet pour le repérer rapidement dans votre console vous avez également ici le nom de l'application qui est concerné ici c'est bien l'agent d'administration du security center en version 12 vous avez en dessous le numéro exact de la version c'est celle qui correspond à notre security center en version 12 2 0 43 76 encore une fois je vous conseille toujours d'avoir un agent le plus à jour possible pour les soucis et même problème éventuel que vous pouvez avoir entre eux votre agent et votre security center si j'ai un security center en même version que l'agent c'est donc parfait vous avez également la taille de l'agent d'administration la date à laquelle vous l'avez créé et son emplacement dans le cas elle chère rappelez vous dans la première vidéo le cas elle chère représente le répertoire partagé dans lequel vous avez plusieurs éléments notamment les packages d'installation les paquets autonomes et également les mises à jour si il est dans le répertoire package et il s'appelle net adjoints en version 12 2 0 43 76 ensuite vous avez deux menus paramètres ici vous allez retrouver plusieurs éléments qui sont importants notamment le dossier de destination c'est à dire le dossier dans lequel l'agent va s'installer je vous conseille de le garder par défaut ce qui va s'installer dans le répertoire programme file casper ski lab network agent et il est plus facile de le repérer lorsque vous avez besoin d'appliquer notamment une kb pour du troubleshooting autre point important vous avez la possibilité de définir un mot de passe pour la désinstallation de l'agent j'ai envie de dire vous avez la possibilité mais vous avez surtout l'obligation de le faire suffit que le poste client et avec l'utilisateur derrière désinstalle l'agent pour que vous perdez la communication avec celui ci est donc très important de mettre un mot de passe il suffit donc de cliquer sur utiliser le mot de passe de désinstallation on fait modifier et ici on indique notre mot de passe je vais en indiquer un et je fais ok ici vous voyez bien que le mot de passe a été défini qui fera que lorsque l'utilisateur ou même vous en tant qu'administrateur souhaitez désinstaller l'agent un mot de passe vous sera demandé pour que l'opération se passe correctement ensuite vous avez une autre case qui n'est pas cochée par défaut et que je vous recommande de cocher c'est protéger le service de l'agent d'administration contre la suppression, l'arrêt ou empêcher la modification non autorisée des paramètres ça va permettre tout simplement d'éviter que l'agent soit supprimé, arrêté ou modifié au niveau de son service par l'utilisateur ou notamment des malwares donc c'est une case qui est fortement recommandée à cocher la case que vous avez en dessous c'est installer automatiquement les mises à jour et les correctifs nécessaires pour les composants dont l'état est non défini encore une fois c'est une case que je recommande de cocher tout simplement son but est de faire en sorte que l'agent se mette automatiquement à jour lorsque vous avez un patch qui est disponible et que vous n'avez pas encore accepté dans la console ainsi vous êtes sûr que vos agents seront le plus vite patché et engendrant peut-être des réglages des problèmes qui vont être fixés par cet agent qui sera patché automatiquement encore une fois l'agent est un petit composant et il est hyper important dans la solution Security Center avec la partie Endpoint on va passer à la rubrique Connexion ici également il y a des éléments très importants à connaître puisque l'agent c'est l'élément qui va permettre de remonter les informations à votre Security Center mais également de recevoir des informations de sa part il est important que le serveur d'administration ici qui s'appelle Security Center soit correct si jamais vous êtes trompé l'agent ne va pas se connecter à votre Security Center il est donc important de vérifier ses paramètres avant de le déployer sur les postes clients on retrouve ici le port 14000 en TCP et en non sécurisé et le port SSL en TCP 13000 qui est le port utilisé par l'agent je rappelle c'est l'agent qui se connecte au Security Center donc en termes d'ouverture de port ça sera une ouverture de port du côté du Security Center pour l'entrée et en sortie du côté du réseau du client vous avez ici le certificat du serveur qui est intégré dans l'agent d'administration que je vous conseille effectivement de laisser vous avez également la case utiliser SSL de façon à ce que l'agent se connecte sur le port 13000 ici c'est très bien et vous avez un port particulier qui est le port UDP en 15000 celui-ci va être utilisé par le serveur d'administration pour envoyer des données vers l'agent celui-ci va être intéressant si vous managez des postes localement au Security Center puisqu'il y a de fortes chances que le port UDP 15000 puisse circuler sur les machines notamment simplement en ouvrant le port au niveau du pare-feu Microsoft mais effectivement lorsque vous avez des clients à distance c'est un port qui sera inutile d'activer puisqu'il y a de fortes chances que derrière chez le client le firewall ne soit pas configuré pour recevoir ces paquets UDP c'est pour cela que lorsque vous avez des postes à distance managés chez différents clients avec un Security Center installé chez vous dans un Data Center que lorsque vous lancez une opération sur un poste l'opération ne se lance pas directement c'est tout simplement le fait que le Security Center tente d'envoyer un paquet UDP en port 15000 sur le poste client celui-ci ne répond pas puisqu'il est majoritairement bloqué sur les firewalls et de ce fait vous allez devoir attendre que l'agent se reconnecte à votre Security Center par défaut toutes les 15 minutes pour que la tâche s'exécute et comme vous l'avez compris ici vous avez une case pour ouvrir les portes de l'agent d'administration dans le pare-feu de Microsoft Windows ce que je vous conseille également de laisser cocher dans la rubrique avancée vous avez des paramètres que je ne vais pas aborder aujourd'hui puisque c'est des paramètres assez spécifiques notamment pour utiliser des Connection Gateway sur le Security Center et également des options liées à l'infrastructure VDI notamment des machines virtuelles qui sont utilisées à la demande et qui sont détruites en fin d'installation vous avez également les tags que je n'aborderai pas non plus ici mais qui sont très puissants puisque ça va vous permettre de mettre en place des tags qui vont vous permettre de faire des règles de déplacement automatique de machines en fonction des tags présents dans l'agent et ça va vous permettre d'automatiser énormément de choses au niveau de votre Security Center si vous voulez en savoir plus encore une fois je fais des formations pendant 3 jours pour la solution Kaspersky le Security Center et les versions Endpoint où j'aborde en partie cette gestion des tags et pour terminer vous avez les historiques de révision une option qui est souvent laissée de côté mais qui est assez importante puisque vous allez pouvoir comparer les modifications de l'agent qui ont été effectuées par plusieurs utilisateurs si jamais vous êtes plusieurs techniciens ou plusieurs administrateurs réseau qui gèrent le Security Center si jamais des paramètres ont été modifiés dans le paquet de l'agent vous pouvez comparer les révisions de façon à obtenir les modifications qui ont été faites par telle ou telle personne ça vous évite de chercher pendant des heures un problème à partir du moment où vous savez qu'est-ce qui a été modifié dans votre paquet vous pouvez rétablir l'option par défaut ou en tout cas celle que vous aviez configurée et ainsi retrouver un paquet fonctionnel ici je n'ai plus qu'à appliquer je fais OK et je vais enfin pouvoir déployer mon agent pour en savoir plus je vous invite encore une fois à vous rendre sur le site www.watsoft.com où vous pouvez découvrir toute la gamme Kaspersky donc notamment Select, Advance et autres et également vous intéresser si vous le désirez aux formations que je dispense pendant 3 jours que ce soit en présentiel ou en distanciel abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos sur Kaspersky mais également sur les autres produits commercialisent chez Watsoft et la prochaine vidéo sera sur l'optimisation du paquet Endpoint Security je vous laisse la surprise pour les éléments qui seront abordés pendant cette vidéo merci et à bientôt et à bientôt abonnez-vous à la prochaine vidéo